C'était jour de finale régionale de la dictée PGL dans la Capitale-Nationale. Je suis un peu une nerveuse, mais tu sais, j'ai confiance en moi, puis on va voir ce qui va se passer. Je suis représentante de mon école, ça me rend fière. 12 champions-championnes de l'orthographe y participaient. C'est aussi des champions-championnes de l'aide humanitaire, parce que grâce à eux, on fait une cueillette dans les écoles. Et cet argent-là, nous, on la multiplie par 10 avec les grands bailleurs de fonds. Depuis 33 ans, les difficultés au niveau de l'orthographe, des dictées et de la grammaire, évidemment, se sont amplifiées. Cette année, c'est sûr qu'avec les grèves dans les écoles, ça ne nous a pas aidés aussi. Donc, on évalue à peu près 10 % de la perte qu'on a eue probablement au niveau des inscriptions à l'école. Moi, ça commence à faire un certain nombre d'années que j'ai fait la dictée en sixième année, mais c'est encore bien vivant. Au total, ce sont 142 élèves de cinquième et sixième année qui participent à des finales régionales de la dictée PGL à travers le Canada et les États-Unis pour cette 33e édition. Bien, c'était quand même difficile. Il y avait certains mots que j'avais appris, mais il y en a d'autres que je connaissais pas du tout. Puis je me suis dit, bien, j'ai écouté ma logique, puis j'ai écouté les sons, j'ai fait... j'ai fait mes accords. Les phrases de départage étaient quand même compliquées, mais la dictée en elle-même, ça allait. C'est une fierté, je pense, pour le corps professoral, pour les enseignants qui, quotidiennement, investissent beaucoup d'énergie pour que les enfants puissent écrire son foot. Au Québec, près de 32 000 élèves dans 147 écoles ont pris part à l'édition 2023-2024 de la dictée. Et à l'échelle du Canada, le chiffre s'élève à 43 000. À l'international, les États-Unis, le Maroc, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal participent aussi. Et aujourd'hui, au Sénégal, c'est presque une activité obligatoire. De même qu'en Côte d'Ivoire, pour la première année cette année, c'est obligatoire également. Alors il y a presque un million de jeunes participants en Côte d'Ivoire qui ont fait la dictée PGL en ce moment. C'est un drapeau extraordinaire du Québec sur la francophonie. Ce matin, six élèves se sont qualifiés pour la grande finale internationale qui se déroulera le 19 mai à l'Université Laval. Virginie Gagnon, TVA Nouvelles, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Université Laval.